Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'Hippodrome de Bordeaux ce mercredi 19 juin avec la 7ème étape du GNT qui nous attend malheureusement. Il y a déjà un nom partant et pas des moindres, le numéro 11, IwiRock, qui a malheureusement décliné la lutte. Ça aurait été vraiment l'une des attractions au premier poto, certainement le favori ou deuxième favori. Donc c'est vraiment une défection très dommage. Maintenant c'est comme ça, ils ne sont plus que 15, il y aura 2650 m à parcourir. C'est la deuxième épreuve du programme avec un recul de 25 m pour les 4 plus riches. Une course qui est prévue à 14h05, nouvel horaire désormais du Quintée Plus. En tout cas, on devrait avoir un grand spectacle qui nous attend dans cette compétition dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 13Y de Ceylande, qui a remporté les deux étapes qu'il a courues. Donc pour le coup, du 100% de réussite. Alors cette fois-ci, contrairement aux deux dernières fois où il a eu un parcours de rêve, il va devoir rendre la distance. Alors il y a un nom partant au premier poto, ils ne sont plus que 11 à contourner. Mais ça reste quand même un sacré peloton. En tout cas, l'absence d'Iwy Rock va certainement jouer en sa faveur, puisque ça n'aurait pas été évident de lui rendre la distance. Là, devant, il y a quelques concurrents de qualité, mais il n'y a pas forcément un cheval qui va faire beaucoup de trains, comme ça a été le cas lors des dernières étapes. Donc du coup, je me dis, aux 25 m, ça lui laisse de la marge. S'il trouve les bons dos pour progresser, je pense qu'il a une opposition à sa portée. Il est capable de mettre tout le monde d'accord, et pourquoi pas même, de remporter une troisième étape consécutive. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 16, Jean Dréen. Je l'aime beaucoup Jean Dréen. C'est un cheval de qualité qui découvre un bel engagement au deuxième poteau. Il n'a même pas 14 000 euros, je crois, du recul au 50 m. Donc c'est vrai que même s'il rend la distance, honnêtement, c'est le plus riche. Donc l'engagement reste quand même assez favorable. Il est déféré des antérieurs, une configuration dans laquelle il vient de terminer quatrième d'une épreuve bien composée du côté de Vincennes. La forme est là, il a déjà bien fait corde à droite. Son entourage fait le déplacement comme avec pas mal de concurrents qui sont de la partie. Et en tout cas, moi je crois que si ça se passe bien, il est largement capable de monter sur le podium. Et voilà, je lui vois vraiment une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 15, Floral. C'est peut-être la base spéculative, entre guillemets. Je ne sais pas, il y aura combien, peut-être 10-15 contre 1. Je ne suis pas sûr qu'il y ait mieux, mais bon, s'il y a mieux, ce sera du bonus. Mais c'est un cheval. Ses dernières sorties, alors, ne sont pas extraordinaires. Septième, distancé, quatorzième. Mais il a des excuses à faire valoir, pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il avait déjà tenté sa chance dans ce GNT fin mars du côté de Marseille. Ça ne s'était pas bien passé. Il avait été trop offensif. Dernièrement, dans un quintet à Vincennes, il est septième. Ce n'est pas si mal que ça, mais il peut faire mieux. Et puis surtout, il aime cette piste de Bordeaux, sur laquelle, en trois tentatives, il a toujours fini sur le podium. Il est défait des quatre pieds. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. À mon avis, il a vraiment préparé cet engagement avec soin. Et je pense que pour son retour dans la région, il est capable de frapper un grand coup. En tout cas, moi, je lui vois également une très, très belle chance théorique. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 9. Afsevens, sans doute, la meilleure chance du premier poteau. Il vient de se montrer rassurant du côté de Vincennes en terminant troisième d'un quintet. Là, le lot est un peu plus relevé, bien entendu. Mais l'engagement en tête est vraiment favorable. Son entourage fait le déplacement. C'est vrai que j'aurais préféré une piste corde à gauche. Mais il a quand même déjà bien fait corde à droite, notamment à Vichy. Donc, ce n'est pas forcément rédhibitoire, loin de là. Maintenant, comme je l'ai dit, Jean-Michel Bazir, en plus, c'est en grande forme à l'heure actuelle. Donc, attention. Je pense que si on fait le voyage, c'est vraiment pour jouer les premiers rôles. Et moi, je l'ai retenu quatrième. Mais s'il venait à monter sur le podium, il n'y aurait pas à cri au scandale. Loin, sans faux. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, qui découvre vraiment un bel engagement au hold-up du Dijon. Il fait preuve de régularité. Il fait toutes ses courses. C'est un cheval qui est courageux. Il est capable d'adopter toutes les tactiques s'il n'y a pas de train. Il est capable de venir en tête et d'animer les débats. Voilà, il a couru en début d'année sur ce parcours pour une deuxième place. Donc, il a l'aptitude à ce parcours. En plus, cette fois-ci, il est déféré des postérieurs, en plus d'être plaqué des antérieurs, contrairement à sa dernière sortie où il était seulement plaqué des antérieurs. Donc, pour le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et à mon avis, pour son retour dans la région, son entraîneur a préparé son coup très minutieusement. En se mettant en sixième position, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Udo Duruel. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui est régulier. Il fait toutes ses courses. Dernièrement, seulement sixième. Mais il vaut mieux que ça. C'est un cheval qui sait tout faire dans le parcours. Il est meilleur en attendant. Il est déjà bien fait corde à droite. Lui aussi effectue le déplacement. Comme j'ai dit, ils sont beaucoup à faire le voyage. En tout cas, son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Et au premier poteau, on est obligé de lui accorder un certain crédit pour les places. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 14, Idalgo de Noé, qu'on connaît bien dans cette catégorie, Idalgo de Noé, qui vient de terminer septième de l'étape de Laval, remportée par Y de Ceyland. Ce n'est pas si mal que ça. Il y a eu encore beaucoup de trains. Il terminait septième, une douze. C'est un très bon chrono. Là, il va certainement y avoir un petit peu moins de rythme. Comme je le disais, il n'y a pas forcément un cheval capable d'imprimer grand train et d'aller aussi vite que lors des dernières étapes. Du coup, ça va être un peu plus favorable pour les éléments du 25 mètres. Et c'est vrai qu'en étant défaire des antérieurs, il a déjà bien fait. Et je pense que malgré son handicap initial, il est capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 10, Falco Dudoué. Honnêtement, ça aurait peut-être été un regret si ça n'avait pas été Eric Raffin. Mais voilà, Eric Raffin qui fait autant de kilomètres, il doit certainement avoir d'autres bonnes cartouches dans la Réunion. Mais en général, on vient principalement pour le GNT, d'autant qu'il est très bien placé, à mon avis, dans le challenge des drivers pour ce GNT, en plus d'être bien placé avec Ibiki de Well. Donc, je pense qu'il joue le jeu lui aussi. Son partenaire est plaqué des quatre pieds. On l'a vu courir en accord de mai. Il a terminé seulement septième de l'étape, à mon avis. Il n'a pas de marge. Mais le fait d'avoir Eric Raffin et qu'il va peut-être lui donner un parcours sur mesure, ça peut lui permettre d'accrocher une petite place, mais mieux, à mon avis, ça va être compliqué. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Philou Duchardet. Philou Duchardet, un ongret de nommant qui est déféré des quatre pieds. C'est très rare. La dernière fois que ça est arrivé, c'était à Pontchâteau. Il a terminé deuxième. Là, trois courses dans les jambes. C'est la première fois de l'année qu'il est déféré des quatre pieds. Voilà, je pense que Philippe Dejarre a préparé cette course avec soin également. C'est un cheval qui va attendre. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, notamment face à ses cadets. Mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il est capable de venir prendre une place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 16, le 15, le 9, le 12, le 7, le 14 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 8. Je vous rappelle que le 11, Iwi Rock, est non partant. Malheureusement, qu'on sait deux jeux. Le 13 et le 16, pour moi, c'est de bonne base. Y de Ceylande et le 16, Jandrien. Deux très bons chevaux, le 15, que j'ai retenu en troisième position. Alors, peut-être que d'autres préféreront le numéro 9 qui vient de se montrer rassurant. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup le 15. Je l'ai retenu troisième. Ce n'est pas un hasard, en tout cas. Je pense qu'il est capable de remettre la pendule à l'heure. Et voilà, chacun fera un petit peu comme il sent. Ça peut être un petit peu plus risqué de prendre le 15 en base. Mais moi, je pense que ça peut être un risque qui vaut le coup. Donc voilà, faites comme bon vous sentez. Ce sera en tout cas mon conseil du jour. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Longchamp, en compagnie des galopeurs, bien entendu, comme tous les jeudis en ce moment. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !